On va sceller le mariage comme ont été scellés les mariages durant la vie du prophète. Comme ont été célébrés les mariages des enfants qui sont nés devant le prophète. Comme tous les muslims de l'époque du prophète jusqu'à présent. Donc c'est des moments très sacrés. Alhamdulillah, pour commencer, parce qu'on vient de se voir, on va faire les présentations, c'est important. Et Inch'Allah, après cela, on va faire un petit rappel, une petite causerie, qui peut être suivie de questions, éventuellement, s'il y en a, Inch'Allah, concernant le mariage et tout ce qu'il y a, parce que ça c'est très important. Il y en a beaucoup qui s'engagent dans le mariage sans en savoir vraiment les fondements, les bases. Et ça, c'est ça qui est à la source de beaucoup de problèmes. Parce que beaucoup de gens, chaque culture, chaque peuple, a une certaine conception des relations matrimoniales. Donc, c'est important, quand le mariage est scellé au nom d'Allah, qu'on rappelle les préceptes, les bases, les fondements de l'islam par rapport au mariage, pour que ceux qui vont se marier, et ceux qui sont les témoins, ceux qui sont présents, puissent tirer profit et connaître ce qui se passe. Ça va les aider, ça va être d'une aide considérable durant tout leur mariage. C'est très important. Et souvent, on saute cette étape et c'est dangereux. Après cela, Inch'Allah, on va... Il y a Hamza, qui est le témoin de Steven, qui va demander la main, Inch'Allah, au nom de Steven, Inch'Allah. Et Mamadou, qui est le frère de Kura, va donner la main de Kura, Inch'Allah, avec la Fatiha, comme tout le monde le sait. Après cela, Tcherno Omar va faire la khutbah. La khutbah, qui est un condensé de versets du Saint-Coran et des paroles du prophète, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tenait. C'est le discours qu'il tenait quand il scellait des mariages. Donc, pour cette baraka-là, on répète les mêmes versets et les mêmes paroles que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, disait pour que sa baraka puisse descendre dans cette union-là. Donc, en résumé, la cérémonie va se passer comme ça. Donc, ce n'est pas compliqué, Inch'Allah. Donc, en premier lieu, on va faire les présentations. Donc, moi, j'ai mon nom, Mamar Tala, je suis du Sénégal, de Thiès. Je suis à Paris depuis quelques années avec ma famille. Donc, je suis venu avec Tcherno Omar Khan, qui est notre imam aussi, qui dirige là où l'on va, c'est lui qui dirige les prières. Donc, c'est un savant de l'islam qui maîtrise le Coran dans son entièreté, pour le Coran, et qu'il le connaît très bien, Alhamdoulilah. Lui aussi, il s'appelle Abdur-Rassili, c'est un frère aussi. Il est ingénieur, donc, là où l'on va aussi, il nous accompagne. M'ach'Allah, c'est lui aussi un savant. S'il n'est pas, si l'imam là n'est pas là, c'est lui qui dirige les prières et tout cela. Donc, c'est nous. Je suis avec Ibrahim aussi, il fait partie de ma délégation. M'ach'Allah, il y a de la belle famille. Donc, je vais vous laisser vous présenter, vous, et après, Inch'Allah, Mamadou va présenter la famille Touré. Comme ça, après, nous aussi, on va procéder à la causerie, Inch'Allah. Hamza, tu peux le faire. Moi, je m'appelle Hamza, je suis un ami d'enfance de Steven. Un ami d'enfance ? Un ami d'enfance, c'est quand même très petit. M'ach'Allah. On m'a le rendu ensemble. Où ? À Liège, à Salaire. À Liège, en Belgique. En Belgique, c'est ça. C'est important. C'est ça, en Belgique. Et donc, voilà, ici, il m'a dit qu'il voulait se marier, avec Al-Halal, au-delà de Hamza, c'est une bénédiction, Al-Hamdou l'Odda. Alors, on est venu aujourd'hui, dans le nom de l'amad Koura. Inch'Allah. Tu peux faire la présentation, comme ça ? Les autres, nous tous, c'est vrai. Oui, au nom de tout le monde. Et ce sera gratuit, pas payant. C'est ce qu'ils veulent. Vous connaissez tous. C'est lui le marié. Et Kayel. Et Kayel. C'est ton ami aussi ? C'est les amis de Steven, et c'est mes amis aussi. En même temps ? L'ami de ton ami, c'est ton ami ? C'est mes amis aussi. Et l'un premier, c'est qui ? Et Toxal. Toxal. C'est les Guxelles. C'est les Turcs, et qu'ils habitent en Yéa, en Béjik, aussi. Inch'Allah. Voilà, moi je suis marocain, il est belge, et il est sous l'origine turque. Turc ? Oui, c'est la fraternité. M'ch'Allah. C'est le moyen. Et Steven, lui, il s'est reconverti, il s'est reconverti à l'islam. Donc moi, je suis témoin de sa reconversion. M'ch'Allah. M'amadou, bismillah, tu te présentes la famille Touré ? Moi, je m'appelle M'amadou, je suis petit frère de Koura, là, mon bon frère Tamboro, là, mon petit frère Amadou. C'est ton petit frère ? Oui, c'est mon petit frère. Ok. Il fait le bio comme ça. Mais attention, hein. On dirait que c'est l'énergie. Je l'ai croisé, moi. C'est bien de préciser. Ma grande-sœur Koura, ma grande-sœur Gumba, il y a Awa, là-bas, elle est partie, elle s'est cachée. Là, il y a un ami à moi, un ami d'enfance. Hakim, il s'appelle. Hakim ? Oui. Ok. Et nous, on est tous namendo, on a le droit d'amendo. Il y a 92. et voilà. C'est ça. C'est important. Ayoa. Machallah. Comme ça, tout le monde se... Ah, oui, ma cousine, j'ai oublié, con. Ah, en noir, là. Et là. Ok, elle est cachée. C'est important de se connaître. Donc, nous, Machallah, nous sommes présents grâce à Ibrahim. Lui aussi, c'est des connaissances. C'est mon beau-frère. Oui, c'est ça. Tu ne l'as pas présenté. Oui, je l'ai présenté. C'est le Marc de Rumba et le père de Halima et Habi. C'est ça. C'est important. Machallah. Donc, lui, c'est son grand-frère, Omar, que j'ai connu au Sénégal. Machallah, qui est une grande amie. On a de très belles, bonnes relations, Machallah. Omar aussi, je le connais à travers son ami, une fille qui s'appelle Moustapha, Moustapha qui est l'oncle à Nyouhou. Donc, on avait organisé une grande conférence religieuse. Ils étaient venus et c'est là qu'on s'est connu. Et il y a fait qu'Alhamdoulilah, depuis ce temps, on a gardé des relations très solides basées seulement sur l'islam. Alhamdoulilah. Donc, quand Ibrahim est venu ici, quand il a vu son premier bébé, il a dit, il faut appeler Sérine pour qu'il fasse le baptême. C'est ça qui m'a amené ici. Donc, la deuxième fille aussi, c'est moi qui l'ai aimé. Donc, on a de très belles relations. Il est venu chez nous. Donc, ils sont venus avec sa femme, voir ma femme. Donc, on a de très belles relations. M'achallah. C'est pour cela que quand il m'a dit ça, je lui dis, bismillah, ça me sera fait plaisir. Surtout que, m'achallah, il m'a bien parlé de vous, des belles intentions que vous avez vraiment pour l'avenir qui est devant nous. M'achallah. Notre objectif, c'est ça. C'est de vivre en paix, dans la bonne humeur, dans la richesse, jusqu'au paradis. C'est ça. Ce n'est pas des calculs, ce n'est pas des... C'est sacré. On tend vers le maximum. Maintenant, c'est Dieu qui décide de tout. Mais nous, notre intention, c'est d'aller le plus long possible. Et nous, notre le plus long possible, c'est le paradis. Avec le professeur sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est ça. Le professeur sallallahu alayhi wa sallam, il disait à ses compagnons de toujours renouveler leur foi. Car la foi, le professeur sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, c'est comme du fer. Le fer, il s'oxyde. Il a dit que maintenant, il y a des actions, il y a des moments qui nettoient, qui renforcent, qui illuminent encore le cœur. Donc, c'est comme le fait de se rappeler de la mort, le fait de rendre visite dans les sites, de faire des visites aux cimetières, le fait de lire le Coran, le dikhr d'Allah, le fait de répéter le nom d'Allah, il va raconter à Allah. Voyez ce que je veux dire, le fait de se rappeler le Coran, c'est les moments où le cœur revit. Il y a une revivification du cœur, de l'esprit. il y a un rappel. C'est pour cela que l'islam, c'est une religion de répétition. Voyez ce que je veux dire, les évolutions, on répète. La prière, on répète. La fatiha, c'est 17 fois dans la journée. Parce que quand on répète, ça devient pédagogique. Ça rentre dans le cœur, ça rentre dans le corps, ça rentre partout. Et là, on incarne vraiment la religion. Et ça, c'est très important. Donc, nous sommes dans un mois béni, un mois où les cœurs sont réceptifs. Il y a une réceptivité très puissante de la parole d'Allah. Il y a une acceptation de l'islam. Il y a un sentiment de regain de foi pendant ces moments. C'est pour cela qu'il faut bien profiter de ces moments pour se rapprocher d'Allah, pour étudier sa foi, pour renouveler sa foi et savoir que c'est une grande chance d'appartenir à cette umma, cette communauté dirigée par le prophète Soutouna Mohammad. C'est une grande chance. Il y a beaucoup de gens qui font des études pendant des années pour acquérir cette foi que nous avons ériqué. Je connais beaucoup de gens qui sont convertis à l'islam ici. C'est moi qui les ai convertis. Mais il y en a qui ont cheminé pendant des années. Ils ont tout lu, ils ont voyagé, ils ont appris, ils sont remis en question, ils ont fait beaucoup d'efforts rien que pour avoir la foi. Nous, la foi, c'est un héritage. C'est facile. Si tu dis Hamza, tu dis Hakim, tu dis Mamadou, mais c'est automatique. Or, il y a des gens qui ont souffert pour avoir ce que tu as là naturel dans. Donc, il ne faut pas jouer avec ça. C'est très important. C'est à préserver. Mais c'est aussi un héritage qu'on doit donner à nos enfants. C'est important. Et quelqu'un, il ne peut pas donner ce qu'il n'a pas. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas la transmettre. Si tu n'as pas la pratique religieuse, tu ne peux pas la transmettre à tes enfants. Il faut qu'il te voit pratiquer l'islam. Il faut qu'il te voit bouger. Il faut qu'il te voit aller à la mosquée. Il faut qu'il te voit faire le ramadan. Comme ça, lui, il se pose des questions. Il se rapproche. Et les enfants ici, ils sont curieux. Ils posent beaucoup de questions. Et ce n'est pas cette voie que tu passes pour leur transmettre cet héritage-là qui est la foi en Dieu. Et ça, c'est très important. Parce que là, nous donne encore la foi. Pour profiter de ce mois béni, on va nous tous, incha'Allah, renouveler encore notre foi avant de faire la causerie qui va s'agir, incha'Allah, du mariage et de sa sacralité, incha'Allah. Je demande à tout le monde de répéter après moi. En beaucoup plus, je pense, plus l' nou. Améton. 수� frustrated Alors, Dieu, 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 il est Dieu, 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 La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam Alhamdulillah Donc nous demandons à Allah Que cette parole qu'on a répétée Soit une lumière qui rentre dans notre cœur Et qui reste jusqu'à la fin des temps Qu'on meure avec cette lumière Qu'on soit ressuscité avec cette lumière Et qu'on entre au paradis avec le prophète Subna Muhammad Avec cette parole, avec cette lumière C'est important Donc Alhamdulillah On va faire un petit rappel Et ce rappel là En réalité c'est la khutbah Que l'imam va faire Cette khutbah peut se résumer en un seul mot C'est la crainte d'Allah La taqwa Et même ce mois de Ramadan Son objectif final C'est la taqwa Allah il dit dans suratul Baqara A vous qui croyez Nous vous avons prescrit Le mois de Ramadan Comme nous l'avons prescrit Aux gens qui nous ont précédés Dans le but Que vous ayez cette station Vous atteignez cette station Qu'on appelle la taqwa C'est-à-dire la crainte d'Allah La crainte d'Allah La crainte d'Allah qui est en réalité Le fait d'aimer Allah Le fait de suivre ses orientations Ce qu'il demande de faire Et de s'éloigner de ce qu'il n'aime pas En réalité c'est la taqwa Et c'est ça l'objectif du mot de Ramadan Sans cette valeur Qui est la taqwa Rien dans l'islam ne peut se faire Le même mariage dans l'islam C'est la taqwa C'est pour cela que Quand vous l'écouterez Vous entendrez Ya ayodadina amou Taqourba Et taqourba Craignez Allah Craignez Allah Craignez Allah Parce que sans la crainte de Dieu L'homme fait ce qu'il veut Parce que l'homme C'est ça C'est les plaisirs C'est les pulsions C'est les mutations C'est les changements C'est ce qu'il veut C'est ce qu'il aime C'est ce qu'il sent C'est ça l'homme L'homme il tend toujours Vers la liberté Et le libertinage Maintenant il faut des choses Qui l'organisent Sinon C'est le désordre partout S'il n'y avait pas les feux Dans la rue Il y aurait beaucoup d'accidents S'il n'y avait pas les flashs Vous voyez avec les limitations de vigesse Il y aurait plus d'accidents S'il n'y avait pas des policiers Il y aurait plus de banditisme C'est des choses Que l'homme s'impose lui-même Pour limiter ses dégâts Parce que l'homme il est dangereux Sans des limites Il y a des problèmes L'islam C'est ça L'islam est venu Pour organiser Limiter Les dégâts Et les méfaits de l'homme Pour que l'homme soit Vraiment Le représentant de Dieu sur terre Pour jouer pleinement Pleinement son rôle C'est pour cela que beaucoup de gens Croient que l'islam C'est une religion de restriction Il y a beaucoup d'interdits Or Regardez Non-loi Ce n'est que des restrictions Il n'y a que des restrictions Dans tous les domaines Il y a des moments même Où ils nous imposaient Des masques Jusqu'à présent Dans les transports Ils nous imposent des masques C'est des restrictions Mais on accepte Pourquoi ? Parce que c'est bon pour nous L'islam aussi Tout ce que l'islam t'interdit C'est dangereux pour toi Tout ce qu'il te dit de faire C'est bien pour toi C'est automatique Donc ça il faut le savoir C'est important La taqwa Dans la taqwa Le mariage Il faut savoir aussi que C'est une sunna Des autres prophètes Avant même le prophète Tous les prophètes se marient C'est une sunna Une tradition Des autres prophètes Le prophète C'est ça qu'il a fait Avec Khadija Avec Araïcha Avec toutes ses femmes C'est ça qu'il a fait Pour ses sahabas C'est ça qu'il a fait Pour ses petites filles Pour ses petits enfants C'est ça qu'on a suivi Jusqu'à présent Et c'est ça qu'on va faire Tout de suite là Cette sunna Qui est le gage De notre existence sur terre Dans une bonne organisation Nutiter le mariage Qu'est-ce qu'on ferait ? On ferait comme les animaux On se voit On s'aime On se sent On fait ce qu'on veut Et on se sépare Et ça c'est très dangereux L'islam veut que l'homme Respecte la femme C'est pour cela Qu'avant le mariage Il faut des règles Parmi ces règles Il y a ça C'est important La dot Parce que la femme N'est pas un objet On ne peut pas La marier Sans donner la dot C'est une obligation Du mariage Il y a aussi Le fait que l'homme N'est pas plus de 4 femmes C'est important Surtout chez nous On ne peut pas donner Sa fille en mariage A un homme Qui a plus de 4 femmes C'est haram Peut-être ici Ce n'est pas un problème Mais chez nous Il faut toujours Le rappeler Ça c'est important Il faut aussi des témoins Le mariage Ne peut pas se faire En catimini Il faut des témoins Il faut aussi Ce qu'on appelle La formule La syrah C'est-à-dire de dire Que Koura Touré A été donné Un mariage A Stephen Il faut ça Il faut que Tous ceux qui sont présents Soient témoins De ces mariages Pour que Quand on les voit Dans la rue On sache que C'est des mariés Au nom d'Allah Et au nom des prophètes C'est dans Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam C'est très important Allah il dit Dans le Saint Coran Dans surut Al-Roum Verset 19 Vous pouvez regarder ça C'est très important Il dit Parmi ses signes Parmi les signes d'Allah Il a créé De vous C'est-à-dire Il parle d'Adam D'Adam Il a créé Hawa Qui est Sa Sa femme Des hommes Allah a créé La femme Donc nous sommes Égaux Voyez ce que je veux dire Un devoir Devant Allah Il a créé de vous Mes épouses Il a créé de vous Des épouses Pour que Vous viviez En tranquillité C'est le Coran Qui parle C'est pas moi Pour que L'étaskounou Ilayha Pour que Vous viviez En tranquillité Donc l'objectif premier Du mariage C'est quoi C'est la C'est la tranquillité Il dit Il dit quelque chose Aussi de très important Il dit Il a mis entre vous Entre vous L'affection Et la bonté L'affection Et la bonté L'affection Et la gentillesse L'affection Et la bonté Et Allah il dit Il y a en cela En ces trois choses là Des signes Des preuves Pour ceux qui réfléchissent Ces trois choses là Ce sont les bases D'un mariage La première chose c'est quoi C'est la Tranquillité Il faut bien retenir cela La deuxième chose c'est quoi C'est L'affection C'est l'amour C'est important La troisième chose La troisième chose c'est quoi C'est la bonté C'est la gentillesse C'est le Coran Ce n'est pas mes paroles C'est ça Beaucoup de gens croient que Le mariage Surtout Ceux qui Surtout les musulmans Il y en a beaucoup Qui ont une Une compréhension culturelle Culturelle Du mariage Pas culturelle Beaucoup de gens croient que L'homme il est le chef Il fait ce qu'il veut Non 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 Allah il a dit La première chose Qu'on cherche dans un mariage C'est la Tranquillité La deuxième chose C'est quoi C'est l'affection C'est l'amour La troisième chose c'est quoi C'est la Bonté Un mariage sans tranquillité Ce n'est pas un mariage Un mariage sans affection Ce n'est pas un mariage Un mariage sans gentillesse Ce n'est pas un mariage Et c'est Ces trois éléments là C'est la tranquillité Qu'on cherche Allah nous a donné Les moyens pour l'avoir C'est l'affection Et la gentillesse Quand on aime quelqu'un On accepte son tout On accepte ses défauts Ses manquements Ses tard On accepte tout C'est la personne qu'on aime Quelqu'un qu'on aime On ne voit pas ses défauts La deuxième chose Même s'il y a des défauts Avec la gentillesse On ne peut pas donner Avec la communication Ça peut passer Avec la compréhension On peut aller de l'avant C'est ça Donc ce verset là C'est un verset Que vous devez bien retenir C'est dans Surtouroum Ayat 19 Retenez bien Hamza il a bien retenu Il faut bien regarder Le Coran Ça se lit Ça se comprend Et ça se vit C'est pas seulement Des paroles Qu'on répète comme ça Comme des périodes C'est un code de vie Ça Il faut que nous Surtout les jeunes musulmans Apprennent que le mariage C'est ça C'est le Coran qui le dit C'est pas mes paroles C'est un rappel Donc le professeur Il a dit Que le meilleur d'entre vous C'est le meilleur Avec ses femmes Avec ses femmes Le meilleur d'entre vous C'est le meilleur Avec ses femmes Et il a dit Moi je suis le meilleur Avec mes femmes Donc je suis le meilleur C'est le prophète Qui a dit ça Il a dit que Les femmes Ne les honorent Que celui Que Allah a honoré Ne les honorent Que celui Que Allah A honoré Veut honorer C'est important Les hommes doivent savoir ça Si tu veux avoir La paix L'avancement Il faut s'occuper Des femmes C'est important Les aimer Les chérir Les comprendre Les aider Les assister C'est important C'est la même chose Aussi pour la femme C'est important La femme ne peut Jamais 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 A 100% Faire les devoirs Ses devoirs Devant son mari Le prophète Il a dit Un hadith Que les femmes Aussi doivent comprendre Il a dit Si j'aurais Si je devais Prendre la décision De demander A quelqu'un De se prosterner Or on ne se prosterne Que devant Allah Si j'aurais Été Je devrais Décider A demander A quelqu'un De se prosterner Pour quelqu'un D'autre J'aurais demandé A la femme De se prosterner Pour son mari Pour moi Ca suffit Pour que la femme Sache Ses devoirs Devant son Son mari Donc si on part De ces deux postulats Là Mais le mariage Il est bien Parce que ce n'est plus Le mari ou bien la femme Qui dirige Mais c'est le Coran Et la sunna Et la sunna du prophète Qui dirige Et quand le Coran Et la sunna dirige Il n'y a pas de problème Mais si c'est nous Qui dirigeons On va diriger Avec nos humains Avec nos comportements Avec notre éducation Ca peut ne pas marcher Ca c'est important Le mariage aussi Il faut le savoir C'est une alliance Entre les familles Beaucoup de mariages Ne réussissent pas Parce que Ceux qui se marient Vivent dans une autarcie Ils vivent seuls Or Le mariage C'est une alliance Entre les familles Là on est là Alhamdoulilah Sans l'autre famille On ne peut pas Sceller le mariage Dans l'islam Ce n'est pas possible A moins qu'il s'agit De cas spéciaux Donc Il y a le petit frère Qui va donner la main La main de Coran Ca c'est très important Ca veut dire que C'est un mariage Non pas seulement Avec Coran Mais avec toute la famille De Coran Il y a des liens sacrés Il y a des petits appels Il y a une petite attention Pourquoi pas Des échanges Des visites C'est important De discuter S'il y a des problèmes aussi Essayer de voir Comment régler ça En famille C'est la même chose Pour Steven Steven Il s'est reconverti à l'islam Donc vous Vous êtes maintenant Sa famille Il a des amis Mais vous êtes sa famille Nous tous Nous sommes sa famille S'il n'y avait pas Hamza J'aurais pris La place J'aurais été son tuteur Au nom de l'islam Il y a son ami Il y a ses amis Qui sont là Donc c'est une alliance Entre les familles Parce que Les croyants Sont des frères Or Même le vrai sens De ce verset Dans ce retour Les appartements Les appartements En l'imam Même notre relation Avec les anges C'est ça Parce qu'il croit en Dieu Avec les dînes C'est ça Parce qu'il croit en Dieu Celui qui croit en Dieu Tout de suite Qui rentre dans l'islam C'est le frère A tous les croyants Tous les musulmans Ceux qui sont morts Comme ceux qui sont vivants Même ceux qui vont naître C'est pour cela qu'on parle de Oumma Ça c'est très important Maintenant Le Coran nous dit aussi Que s'il y a des problèmes Dans le couple Donc Là où vous êtes passé Pour avoir la femme Passe par là Vous avez appelé Omar Vous avez appelé Hamza S'il y a des problèmes N'allez pas rapidement En justice Ne prenez pas Des décisions actives Parce que Le mariage C'est une adoration d'Allah S'il y a des problèmes Mais essayez De trouver des solutions Le mariage C'est comme ça Il y a des hauts Et des bas Des rise and fall Mais il faut Savoir s'adapter Il faut savoir Taper à la bonne personne Après la bonne personne Souvent Il y a une seule phrase Que tu entends Et Alhamdulillah Son cœur est apaisé Tu continues ta vie Mais sinon Chaque fois Que ça chauffe Tu tapes Et tu dis des choses Monstrieuses Mais c'est catastrophique Et l'islam C'est pas ça L'islam c'est la réconciliation C'est la discussion C'est l'échange C'est ça Essayer de voir Nous Mais c'est ça C'est ça Sabre Il le faut Il faut la patience Il le faut La patience C'est aussi discuter Avec sa conjointe Son conjoint Discuter avec les gens Qui te donnent Des bons conseils C'est important Comme ça Vous avancez dans le bon sens Tous les mariages Peuvent avoir des secours C'est normal Si vous êtes là Au début Ça peut être même bon Pendant un mois Trois mois Comme ça Mais après trois mois Vous commencez à vous connaître Les vrais comportements Les vrais caractères Commencent à se faire voir C'est automatique Et c'est là que maintenant L'amour L'affection La tranquillité La gentillesse Les discussions Les échanges Le fait de vouloir aller de l'avant C'est ça qui va vous sauver C'est ça qui va sauver les mariages Nous sommes tous des jeunes Nous avons des couples jeunes Mais c'est ça Le seul moyen C'est ce qu'Allah a dit Et que le prophète a dit Donc ça c'est très important Il y a une chose aussi très importante Que je voulais ajouter C'est que Nous sommes des musulmans Donc on a des limites Ça souvent On oublie ça Et il y a des choses Qu'on sous-estime Souvent Parce que Il n'y a même pas Je crois que c'était Le samedi passé Il y a un mariage Qui a été scellé ici Mais comme ça rapidement On n'a pas parlé aux Au marié Pour leur dire les règles Même concernant le divorce Ils se sont divorcés Quatre fois Ils ont continué à être ensemble Sans savoir que A la troisième fois Ils sont dans le péché Dans le haram Ils ont eu des enfants Avec ça Moi je ne prends jamais Cette responsabilité là Jamais Quand je scelle un mariage Il faut que toutes les règles Soient respectées Sinon Vous êtes dans le haram Dans la fornication Et tous les péchés que vous faites Moi je prends ma responsabilité Et j'engage La responsabilité Des gens que j'ai appelés Moi je ne vais pas prendre ça J'ose pas Donc c'est important Le mariage Le musulman Ne doit pas avoir Des relations sexuelles Avec sa femme Quand elle a ses règles C'est haram En aucun cas C'est haram Pourquoi je dis ça ? J'en sais quelque chose Le musulman Ne doit pas avoir Des relations avec sa femme Quand elle a ses lochis C'est le sang qui sort Après l'accouchement Le musulman Ne doit pas Avoir des relations Avec sa femme Derrière La sodomie C'est haram Il faut le dire C'est une responsabilité De ceux qui Sèlent les mariages C'est haram En aucun cas L'homme ne doit pas le faire En aucun cas La femme ne doit accepter ça Si Ton mari T'impose ça Et que tu lui dis non Et qu'il insiste Là on doit C'est le divorce C'est haram Et le professeur Il a dit que La colère divine Va se répandre Va descendre Sur ce couple là C'est haram Parce que Vous allez être jugés Comme ceux qui font Leur sexualité C'est le même jugement Donc ça C'est des choses Importantes A rappeler Aux mariés Surtout les jeunes Parce que nous On est là On a presque La culture européenne On a tendance A vivre notre sexualité Comme L'Occident Or On a des limites A ne pas franchir Ça c'est très important Pour le divorce aussi Je l'ai souligné tout à l'heure On ne peut pas se divorcer Plus de deux Trois fois Ce n'est pas possible C'est haram Vous rentrez dans la fornigation Donc ça aussi Il faut faire très attention C'est pour cela Que le professeur Disait que Ce qui est halal Et que Allah déteste le plus C'est le divorce Il ne faut pas jouer avec Je te répudie Tu es libre Il ne faut pas jouer avec ça C'est des choses très sérieuses C'est pour cela que Même quand il y a des problèmes Avant de prononcer Le divorce Il faut faire comme on a fait Il faut appeler Il faut des témoins Et tout cela Pour qu'avant cela Qu'on essaie De régler certains problèmes Donc moi C'est des choses Que je voulais dire Devant vous Devant Dieu Et que Inch'Allah Nous Notre responsabilité Devant Dieu Soit vraiment dégagée Pour que Tout le monde Sache que On a dit Tout ce qu'on devait dire Tout ce que l'islam dit Tout ce que le professeur A dit La troisième chose Maintenant C'est que S'il y a des questions Je vous écoute C'est votre droit Les femmes Comme les hommes Je vous écoute S'il y a des questions S'il y a des précisions Je vous écoute Avant qu'on passe Qu'on passe A l'étape suivante C'est votre droit Il y a des précisions S'il y a des précisions Des choses Que j'ai oubliées aussi Quels sont Mamadou L'aîné Le four aîné là C'est un tricheur Il nous a vus Je pense que Ça peut être très clair C'est un peu chou Mais C'est un peu chou Mais c'est comme ça Si bon Je ne veux pas être Plus moins gêné Inch'Allah Et les femmes On est en démocratie Les femmes Bismillah S'il y a des questions C'est clair Les hommes là Les bien habillés là C'est clair C'est sûr Un signe S'il y a des choses A ajouter C'est moi Très clair Donc tout est dit La dot Tchernop me rappelle ça La dot c'est pour la femme C'est pas pour les frères C'est pas pour les amis C'est pas pour les parents Donc c'est à la femme Qu'on doit remettre ça Inch'Allah Ça c'est important Maintenant c'est des choses Qu'on minimise Qu'on sous-estime Et c'est très important Donc Inch'Allah Après On va donner ça à Mamadou Inch'Allah Il va donner à sa soeur Inch'Allah Donc la dot est là C'est une dot de 100 euros Comme Ah Masha Ah ça le billet vert ça Ah oui C'est la verdure C'est MashaAllah Donc C'est ça C'est important C'est C'est le janna C'est le paradis Le paradis C'est la couleur verte Tu vois C'est ça C'est la richesse C'est 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 l'opulence C'est C'est tout C'est un bon signe MashaAllah MashaAllah Donc La dot est là C'est important C'est une dot de 100 euros Comme je vous l'ai dit Il y a un minimum Mais il n'y a pas de maximum Il y a un minimum Mais il n'y a pas de maximum Dans l'islam On peut donner On peut donner Moi j'ai des Celles et des mariages A 2000 euros Ici 500 euros 150 euros Mais pas Moins de Moins de 50 euros Non Il y a un minimum Il y en a même qui disent 70 C'est le minimum Donc Ça c'est très important MashaAllah L'essentiel C'est la baraka C'est la bénédiction Qu'il y a dedans C'est ça qui est important Je sais que Il ne se marie pas Pour l'argent C'est un projet C'est de l'amour C'est de l'affection C'est de la gentillesse C'est des valeurs C'est ça qui est important Parce que tout ça Ce n'est rien C'est du papier Le manger Ça finit Les habits Ça finit Ce qui reste C'est les valeurs C'est les vertus C'est les bons comportements C'est le respect C'est la dignité C'est ça qui est important Nous sommes mariés Pour ces valeurs Et pas pour autre chose Ça Même ceux qui ne croient pas Dieu Ils l'ont Même les animaux Ils l'ont Ils ont des femmes Les rats Ils ont des femmes Ou bien Ah oui Ils ont des enfants Si c'est ça Ce n'est pas la peine Combien ? Il faut s'apprécier Cette nez Ah oui C'est ça Il faut réfléchir Nous on est au-dessus de ça On est au-dessus des animaux L'homme Il est au-dessus De tout ça Il faut réfléchir Il faut être plus Il faut viser plus loin Si c'est faire comme les autres Ce n'est pas la peine Non Nous on est avec le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Le plus noble des êtres On est cette umma là Cette communauté Avec les valeurs Avec les vertus Avec ces grands hommes C'est ça Rappelez-vous C'est d'Abu Bakrin C'est d'Aumar C'est d'Auzman ibn Afan C'est d'Aalib C'est d'Aalib C'est d'Aalib Nous c'est ça C'est ça nos hommes C'est d'Aalhada C'est d'Azoubaïd C'est d'Abu Rahman ibn Awafim C'est d'Asaid C'est d'Asaad C'est d'Aimam Malik C'est d'Abu Khalifata C'est d'Aimam Ahman ibn Hambal Khabi Ayad Nous c'est Abul Mawahib Shazali Abul Mawahib Imam Al-Ghazali Mohamed Al-Fatih En Turquie Avec la mosquée Cette mosquée historique Ce grand peuple Qui en y a des moments C'est eux seulement Qui sont dressés Au nom de l'islam Qui ont gardé Ah oui C'est eux qui ont gardé L'héritage matériel De l'islam C'est pour cela Que tout l'islam Les vrais musulmans Ceux qui connaissent l'islam Ont du respect Pour les turcs Parce que c'est eux Qui ont gardé L'héritage matériel L'héritage spirituel C'est pour tout le monde C'est le Coran C'est les enseignements Mais l'héritage matériel C'est-à-dire Les habits du prophète Les habits Des enfants du prophète La canne de Saitna Moussa Ali Islam Beaucoup de reliques De l'islam C'est eux qui l'ont gardé En ce moment Il y a des musulmans Qui détruisaient ça C'est eux Qui ont tout amené Et qui ont tout gardé Les cheveux du prophète Les tenues du prophète Les tenues de Saitna Fatima Zahra C'est eux C'est pour cela Qu'il faut faire attention Avec eux Ah oui Ils sont bénis Ils sont bénis Parce qu'ils ont Ils ont de l'héritage De l'islam C'est des gens aussi Qui font beaucoup De bonnes choses Dans le monde Moi j'en connais Beaucoup de choses Je connais beaucoup De Turcs Beaucoup d'associations Turques Qui font beaucoup De choses en Afrique Qui aident beaucoup Et sans rien attendre Ah oui Ils ont beaucoup fait Pendant l'Aïd Pendant le Corban La Tabaski Pendant beaucoup d'événements Ils aident Sans parler Donc c'est une chance D'avoir des amis comme ça Moi je suis marocain Comme lui J'ai étudié au Maroc J'ai fait trois ans Là-bas à Meknes C'est ma ville En plus de cela Spirituellement Nous sommes liés A Sid Ahmed Tijani Qui est à Fès Donc c'est Notre deuxième Donc on est en famille Mon frère Vous êtes de quelle origine D'Algérie L'Algérie C'est le milieu de naissance De notre maître Nous aussi C'est d'Ahmad Tijani Dans l'Aruat A Aïd Mardi Nous sommes une famille Inchallah Que la nous aide Que la nous assiste Inchallah 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 Fils bénissent Ce mariage Inchallah Qu'il y ait l'affection L'amour La gentillesse Des beaux enfants Beaucoup d'argent Inchallah Beaucoup de voyages En Turquie En Turquie c'est beau Il faut aller là-bas Et puis Yabo Il cuisine bien quand même Ils cuisinent très bien Ils ont du lait Du bon lait Vous voyez mon ami ? Mais il faut nous inviter là-bas quand même Nous on veut manger le breu kebab Mais il y en a beaucoup Mais nous on veut quitter ici Pour aller là-bas Le kebab ici c'est bon Mais on veut aller là-bas Goûter le kebab Dans son originalité Et bon keftin Inchallah Donc tu vas être gâté Avec des amis turcs Tu es bien Inchallah Quelle la facile pour nous tous Inchallah Donc on va changer les consentements Inchallah Ce sera très simple Donc c'est la fatiha Si il peut y avoir la salat C'est encore mieux Allah Sinon aussi La fatiha Il y a tout dedans Inchallah Si Hamza va rester la fatiha Et va demander La main de coura Après cela Mamadou va rester la fatiha Pour donner la main de coura Après l'imam fait la fatiha Après cela Inchallah S'il y a des discours Des gens qui veulent parler On lui donne la parole Pour souhaiter Un bon mariage à Steven Il est très stressé Il a acté ça se passe Si Mamadou il refuse Il se passe quoi Non Il faut le payer Mamadou c'est sûr Si il refuse Si il refuse Tu lui donnes la carte Tu lui dis vas-y Tu fais ce que tu veux Il va le faire tout de suite Il va le faire tout de suite Inchallah Donc ce sera très simple Inchallah Fatiha Inchallah Il va demander la main Il y en a qui le font trois fois Une fois aussi Ça peut aller Donc après cela Il va dire La syrah La syrah En arabe veut dire La formule C'est à dire Je demande la main de coura Pour Steven Il donne note Au nom d'Allah Et du prophète Pour une dote de 100 euros Et vous qui êtes là Soyez témoin de ça C'est ça Lui aussi Il va donner la main Au nom d'Allah De coura Au nom d'Allah Et du prophète Pour une dote de 100 euros Et vous qui êtes là Soyez témoin de ça C'est aussi simple que ça C'est aussi simple que ça C'est Hamza Bismillah 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 Je demande au nom de l'animal et son prophète Asseyez-vous comme ça Je demande au nom de l'animal et son prophète Le courat touré au nom de l'animal et son prophète Au nom de l'animal et son prophète Et les musulmans qui sont là ? Et tous ses frères réciptent sa famille Et tous nos frères sont les témoins Et c'est la fatiha Je donne Je donne Je donne l'amende de poids A Steven Steven Not On est dans l'animal et du prophète Pour une dot Pour une dot de 100 euros Et que tous mes frères et soeurs Et s'il est le C'est ça Donnez-vous la main C'est ça Félicitez-vous quand même C'est ça Félicitations C'est ça C'est ça C'est ça C'est ça C'est ça C'est ça Maintenant L'imam va faire la khutbah Inchallah Mya Turo D'où nous C'est ça Je ne suis pas C'est ça C'est ça C'est ça C'est ça Je les utilise Sous-titrage MFP. C'est quoi ? ... Sous-titrage ST' 501 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 S'il y a quelque chose Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501